L'Euro 2024. Quel tournoi de folie. Revenons sur les moments les plus beaux, les plus dingues et les plus inoubliables. Comme ce but fou de Shaqiri. Un but spectaculaire contre l'Ecosse, mais cet Euro a été rempli de grands buts. Mais avant d'en arriver là, nous devons parler des stars secrètes de cet Euro, les supporters. Il y avait les Écossais qui nous ont complètement conquis avec leur célébration. Et ils se sont même occupés des autres sous la pluie. Il y a eu les scènes amusantes où des Albanais cassaient des spaghettis devant les Italiens. Et bien sûr, le saxophoniste parmi les fans allemands. Mais il y avait une nation que l'on voyait partout. Sur Youtube, TikTok et à la télévision. Les Néerlandais. Et ils avaient l'air en forme. L'Euro a toujours des favoris. Mais il arrive souvent que les petites équipes battent les grandes. Et nous l'avons vu dès la première phase de groupe. Une nation qui était favorite pour le titre, la Belgique. Peut-être le dernier tournoi pour la génération dorée avec des joueurs comme Lukaku et De Bruyne. En ouverture de la phase de groupe, ils ont affronté la Slovaquie. But de Schröntz. La Slovaquie a gagné. Et ce fut l'une des premières surprises de cet euro. Dans l'ensemble, le groupe était complètement fou. À la fin, tout le monde avait quatre points. L'Ukraine a dû rentrer à la maison et la Belgique s'est qualifiée en tant que deuxième pour la phase à élimination directe, mais a ensuite réalisé une piètre performance contre la France. Le tournoi a donc été très décevant. Maintenant, l'un des meilleurs matchs de la phase de groupe. La Turquie contre la Géorgie. Pour la Géorgie, c'était le premier euro dans son histoire. Ce qui a donné lieu à une atmosphère électrique dans le stade de Dortmund. But de la Turquie avec un but magnifique. Mais ensuite, le moment pour la Géorgie. Leur premier but de l'euro de tous les temps. Tout le monde est devenu fou. Même le journaliste géorgien a perdu la tête. Mais peu de temps après, le commentateur turc s'est emporté. Au final, la Turquie a gagné 3 à 1. Et Dortmund est devenu fou. Pourtant, la Géorgie a fait sensation. Elle a terminé 3e de son groupe. Grâce à une victoire lors de la dernière journée contre le Portugal de Ronaldo. Quaratskelia... Un pays de seulement 3,7 millions d'habitants a réalisé un petit miracle. Mais en huitième de finale, ils ont dû affronter les puissants espagnols. La Géorgie était en tête. Que se passait-il ? Et elle a failli faire 2-0 avec ce superbe coup. L'Espagne a continué à pousser et le rêve de la Géorgie s'est brisé. 4 à 1 pour l'Espagne. Mais quand même, un tournoi dont les géorgiens peuvent être fiers. Pour notre prochain numéro, un autre but de rêve. Ici, dans le match entre la Roumanie et l'Ukraine. Stansu avec un magnifique tir, incroyable. Mais je peux vous dire qu'il y en a d'autres à venir. Dans le groupe C, l'Angleterre, le Danemark, la Slovénie et la Serbie se sont battus pour se qualifier. Dans le deuxième match, la Slovénie et la Surbie s'affrontaient. Tous deux avaient besoin de la victoire, mais la Slovénie a pris l'avantage. La Serbie a tout essayé, mais n'a pas pu marquer. Il semblait que cette défaite allait sceller leur sortie prématurée. Corner à la cinquième minute du temps additionnel. Achtet mal, was jetzt abgeht ! Jovic ! Luka Jovic a permis à la Serbie de rester dans le tournoi, un partout. Et les fans sont devenus fous. Cependant, la Serbie n'a fait qu'un match nul lors de son dernier match et a terminé dernière de son groupe. Pourtant, avec ce but, elle aurait eu la victoire en main. Mais attendez la réaction des supporters lors de ce but, qui était encore plus fou que celui des Serbes. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord parler de la phase de groupe. L'Italie, alors championne d'Europe en titre, a rencontré le troisième de la dernière coupe du monde en Croatie lors du dernier match de la phase de groupe. Il s'agissait d'un match à qui tout double. Et la Croatie, après des performances décevantes, avait absolument besoin d'une victoire. Provenez la conclusion, Donnarumma ! Donnarumma était presque imbattable, mais soudain… Une main et pénalty pour la Croatie. Et bien sûr, Modric, de 38 ans, l'a obtenu. Et Gigione ! Il a raté, c'était vraiment dramatique. Mais ce n'était pas fini. Modric l'a fait. La Croatie est actuellement en deuxième position. L'Italie a tout essayé, mais ça n'a pas marché. Puis, huit minutes d'arrêt de jeu décidées par l'arbitre. Et parfois, le football écrit des histoires folles. L'Italie a ri, et la Croatie a pleuré sur le sol. Un triste adieu pour Luka Modric. Mais l'une des stars que nous verrons sans doute encore à l'Euro, c'est Mbappé. Une scène inoubliable de lui lors du premier match contre l'Autriche. Il s'est cassé le nez. Et parce que l'arbitre ne voulait pas faire le remplacement, Mbappé s'est simplement couché sur le terrain pour arrêter le jeu. Dans l'ensemble, la France, favorite, a traversé la phase de groupe de manière plutôt décevante, ne terminant que deuxième. En huitième de finale, elle a battu la Belgique. Et en quart de finale, le duel contre le Portugal. Encore une fois, aucun but dans le temps réglementaire. Il y a eu une séance de tir au but. Le poteau qui repousse. Et l'équipe de France est en demi-finale. Ouais ! Un point fort inattendu, cependant, a été Angolo Kante, qui a joué un tournoi incroyable. Et personne ne l'avait vu venir, puisqu'il jouait en Arabie Saoudite la saison dernière. Et c'était une surprise pour beaucoup que Deschamps l'ait même emmené avec lui. Pour beaucoup, c'était l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi. Ah, c'était génial pour nous, les fans de football. Presque chaque jour un match où nous pouvions voir nos joueurs préférés. Et l'un d'entre eux qui attire toujours beaucoup d'attention est Cristiano Ronaldo. Il y a eu ce petit fan qui a couru sur le terrain pour prendre un selfie. Et l'effervescence constante à l'hôtel de l'équipe du Portugal. Mais ma scène préférée a été celle de cette petite fille, qui n'arrivait pas à croire qu'elle se tenait à côté de lui. Les Hongrois ne pouvaient pas non plus croire ce qui s'est passé dans cette scène. Lors de la dernière journée du groupe A, ils affrontaient l'Ecosse. Après deux défaites, ils avaient besoin d'une victoire pour peut-être encore se qualifier en tant que troisième. Mais le score était de 0 à 0 après 90 minutes. Puis 10 minutes d'arrêt de jeu en raison d'une grave blessure de Varga. Mais ensuite, à la 99e minute, un corner pour l'Ecosse. Allait-il peut-être assurer la victoire ? La Hongrie marque un but à la dernière seconde. Et les supporters n'ont pas pu se retenir. Tout le monde est devenu fou. C'était la troisième place, mais ce n'était pas suffisant pour le tour suivant. Car les autres équipes de la troisième place étaient meilleures. Tout le contraire de l'équipe surprise de la phase de groupe. L'Autriche, avec une bonne performance, a perdu le premier match contre la France. Puis une victoire contre la Bologne. Et ensuite, un match fou contre les Pays-Bas. Ils ont été premiers de ce groupe. Ce que peu de gens auraient pensé possible. L'équipe compte de bons joueurs, mais la dynamique de l'équipe était parfaite. A l'issue de la phase de groupe, tout le monde a pu constater que l'Autriche est définitivement un candidat au titre. En huitième de finale, ils ont affronté la Turquie. Qu'il devait être possible de gagner. Mais avant d'en arriver à ce match inoubliable, il faut parler des Turcs. Car lors du match de groupe contre la République tchèque, un record a été battu. 18 cartons jaunes et 2 rouges. Il n'y a jamais eu autant de cartons dans un match de l'Euro. Barak reçoit immédiatement un carton jaune après quelques minutes. Et puis, à la 20ème minute... Jaune, rouge. Ouf, pour moi, une décision très, très dure. Ce serait maintenant difficile pour les Tchèques. Chanal Oglou avec une belle technique de tir. Mais les Tchèques ont tout donné. Et soudain, ils sont revenus. Quel serait le verdict ? Les Tchèques parviendraient-ils encore à se qualifier ? Non. La Turquie avec le but dans les arrêts de jeu. Ils allaient donc au prochain tour. Et waouh, il n'y avait plus rien à faire. Avant le tournoi, de nombreux Turcs étaient sceptiques. Mais ils sont devenus extrêmement euphoriques. Puis, en 8ème de finale, contre le prétendant au titre, l'Autriche. La Turquie avec un but rapide comme l'éclair. Une fois de plus, le journaliste s'est déchaîné. Comment l'Autriche réagirait-elle ? Directe, pour l'unif. Il veut l'éclat d'un but en Autorice. Maintenant, le but rapide. Le coup de main est contre le match, Konfagov ! Le match ! Le match ! Les autrichiens avaient besoin d'un but supplémentaire. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Quel sauvetage ! Mais en fin de compte, cela n'a pas suffi à l'Autriche. Et la Turquie avec un énorme succès. En quart de finale, ils ont affronté les Pays-Bas. Quel début ! L'avance à la mi-temps était nettement méritée. C'est alors qu'est apparu un attaquant néerlandais qui donne des cauchemars aux défenseurs. Vogt, Verghost. Et il a tout de suite fait parler de lui. Bute des Pays-Bas. Et seulement 6 minutes plus tard, la Turquie n'a pas pu marquer un autre but. Et une équipe qui avait joué extrêmement bien, a dû rentrer chez elle. Nous avons vu à cet Euro un record très spécial. Le portugais Pepe est devenu, à 41 ans, le joueur le plus âgé de l'histoire de l'Euro. Et honnêtement, waouh. Il a tenu la défense portugaise ensemble, et ce malgré le fait qu'il ne soit pas le plus rapide. Pour lui et Ronaldo, il s'agissait probablement du dernier Euro de leur carrière. Il y a eu donc beaucoup d'émotions lors des matchs. On l'a vu lorsqu'ils ont remporté leur premier match dans les arrêts de jeu contre les Tchèques. Et notamment lors du huitième de finale contre la Slovénie. Aucun but n'a été marqué, mais il y a eu un pénalty. Et qui d'autre que Ronaldo, qui n'avait pas eu beaucoup de chance jusque-là. Il manque le tir, n'a pas pu retenir ses larmes et a dû être réconforté par ses coéquipiers. Mais le match n'était pas terminé. Il y a eu une séance de tir au but. Ronaldo a marqué, et s'est ensuite presque excusé auprès de supporters pour l'erreur précédente. Le gardien portugais Costa avec trois pénaltys arrêtés. Il a été incroyable. Le Portugal a progressé. comme mentionné précédemment, ils ont à nouveau affronté la France lors d'une séance de tir au but. Et le Portugal a été éliminé. Maintenant, un moment qui est entré dans l'histoire de l'Euro. Le but le plus rapide jamais marqué dans un tournoi de l'Euro. L'Albanie marque le 1-0 après 23 secondes et les supporters se déchaînent. En fin de compte, l'Italie a renversé la vapeur, mais les supporters albanais et ce but resteront dans les mémoires. À l'image de ce joueur, l'une des découvertes de 7 euros. Il peut devenir un grand gardien. La mascotte de l'Euro, Albert, était également à l'honneur. qui n'était pas amusé de la situation. Je peux dire qu'il y a l'air, mais il y a l'impression qu'il y a un petit peu de plaisir, non ? Non, en toute façon. Bonjour, je suis encore là ! Ah, l'Euro écrit ses propres histoires. Les buts de dernière minute, les arrêts qui assurent le tour suivant, mais cette histoire a quelque chose de particulier. Le Danois Christian Eriksen était de retour au championnat d'Europe. Le joueur qui s'était effondré sur le terrain trois ans plus tôt lors du match contre la Finlande était un élément important de l'attaque danoise. Son retour à l'Euro n'aurait pas pu être plus cinématographique. Quel moment ! D'une manière générale, les Danois se sont présentés en bonne forme, en particulier lors du deuxième match de groupe contre l'Angleterre. Ils ont très bien joué, et à mon avis, ils méritaient de gagner. Et après le match, une scène très très spéciale. Le gardien Schmeichel a été interviewé. Le père de Schmeichel, qui a été gardien de but pour le Danemark et qui est devenu champion d'Europe, travaille maintenant pour la télévision. C'était donc une scène très spéciale pour les deux. Le Danemark s'est hissé à la deuxième place, mais a ensuite dû s'incliner contre l'Allemagne en huitième du final. Un match fou, dont nous reparlerons plus tard. Mais tout d'abord, nous devons parler de l'équipe nationale allemande avant le tournoi. Personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. Lors des tournois précédents, l'équipe n'avait pas fait bonne impression. Le nouveau sélectionneur national, Nagelsmann a ramené l'esprit et nous avons vu de bons matchs contre la France. Mais personne n'était vraiment sûr. Donc, toute l'Allemagne attendait avec impatience le match d'ouverture contre l'Ecosse. L'Allemagne a réalisé une très bonne performance. Elle a également bien joué lors du match suivant contre la Hongrie. Les huitièmes de finale étaient assurés. Allait-il fêter la victoire du groupe contre la Suisse ? Ouf, c'était serré. Mais pour les moments où vous avez désespérément besoin d'un but, il y a un homme très spécial. Fulcrug avec le 1 partout. L'Allemagne a remporté le groupe. En huitième de finale, un match que vous n'oublierez pas de si tôt. Allemagne versus Danemark à Dortmund. Mais la météo n'a pas voulu coopérer. Une averse diluvienne. Le match a dû être interrompu en raison de la tempête. Et il a même grêlé. Un match de l'Euro qu'on n'oubliera pas. Et dans les temps forts, c'est deux Danois qu'on ne peut pas manquer. Mon coup de cœur, cependant, a été cet employé. Ses collègues avec le ballet et il travaille avec sa chaussure. Mais il se dit, ah, ça ne marche pas. Et donc, il attrape cette poutre en bois. Le jeu a également suscité de nombreuses discussions. Les Danois marquent. Mais la VAR intervient. L'orteil était hors-jeu. Et presque tout de suite après cette scène, la VAR intervient à nouveau et il y a un pénalty, car le joueur danois a légèrement touché le ballon de la main. L'Allemagne était en quart de finale. Et là, nous avons assisté à l'un des meilleurs matchs de l'histoire de l'Euro. C'était contre l'Espagne, favorite pour le titre. Mais l'Allemagne a tout de suite montré qu'elle rendrait la tâche difficile aux Espagnols. Tony Kroos contre Pedri. Il a eu de la chance que ce ne soit pas un carton jaune. Peu après, une autre scène avec Tony. Et toujours, pas de carton. L'Espagne marque un but. L'Allemagne a tout essayé. C'est un très bon balle. Peu Grug ! Mais toujours pas de but. Incroyable, il y a eu cette prolongation. Et l'Allemagne a bien joué. Tout le monde a crié main. Mais l'arbitre ne l'a pas crue. C'est devenu une scène qui a fait couler beaucoup d'encre. Et je suis là, je sais que... Mais un clare handspiel n'y a pas encore dans le football. A ver, je comprends que au final, c'est une action un peu dudosa que au final, je ne me mette pas. Mais si les arbitres ont dit qu'il n'était pas la main, je continue à respecter ça. Ah, la handregle est un très élevé. Mais le match n'était pas encore terminé. Le match n'était pas encore terminé. L'Espagne donne le coup de grâce peu avant la fin de la prolongation. L'Allemagne, pays autres, a montré une belle combativité. Parlons maintenant de l'une des déceptions de cet euro. L'équipe anglaise. L'équipe, composée de joueurs de haut niveau, a déçu sur toute la ligne. Il semble qu'elle n'ait pas eu de plan de match. Avec un peu de chance, ils ont terminé premier de leur groupe. Puis le match contre la Slovaquie, qui était vraiment désireux d'éliminer les Anglais. Strelitz a soutien. Quelle chance c'est ça ! Et la Slovaquie est le lead ! Schröntz prend la tête et c'est bien mérité. Walker a aidé. Et c'est parti ! Bellingham avec peut-être le plus beau but de cet euro. Et quelle amertume pour les Slovaques. Il y a ensuite eu cette prolongation. Harry Kane marquait le but. La Slovaquie, qui avait fait preuve d'une grande combativité, était complètement épuisée. Et l'Angleterre, décevante, se retrouvait au tour suivant. Ils y ont affronté la Suisse, qui avait également joué un très bon tournoi jusqu'à présent. Inoubliable, ce but magnifique de Vargas contre l'Italie. Ils ont ainsi éliminé les Italiens de la compétition. Et en quart de finale, ils ont joué de façon remarquable. But. Mais ensuite, ce qui est arrivé si souvent. Un but pour l'Angleterre, venu de nulle part. Il y a eu des prolongations, mais pas de vainqueurs. Et une séance de tir au but. Les Anglais ont battu la malédiction du pénalty. Et alors qu'ils n'avaient pas bien joué jusqu'alors, ils étaient en demi-finale. Nous sommes presque à la fin. Mais cette scène de l'Euro 2024 ne doit pas être manquée. Un des buts contre son camp les plus bizarres de tous les temps. qu'est-ce qu'il y a de la fin ? Quelle scène dans le match Turquie vs Portugal ? Nous avons déjà parlé des stars méconnues de cet Euro. Les supporters néerlandais avec leurs chansons. L'équipe néerlandaise a également réussi à gagner le cœur des supporters après avoir connu des difficultés initiales. Ils n'ont terminé que troisième du groupe après un match éprouvant contre l'Italie lors de la dernière journée. Mais ils ont ensuite joué très fort contre la Roumanie en seizième de finale. Et en quart de finale la victoire contre la Turquie. Puis en demi-finale contre l'Angleterre. Et quel début pour les Pays-Bas. Xavi Simmonds avec un cri d'alarme. Mais ensuite cette scène. La VAR intervient et c'est le pénalty pour l'Angleterre. Harry Kane marque l'Angleterre a joué son meilleur match jusqu'à présent. Mais cela ressemblait déjà à une prolongation. Watkins avec le but. Et c'était fini. Il semble que Saka ait joué le ballon de la main avant que Kane ne soit victime d'une faute et qu'un pénalty ne lui soit accordé. Ah ! Une autre scène controversée à 7 euros. Mais tout cela n'avait plus d'importance. L'Angleterre était en finale contre l'Espagne. Et quel tournoi ils avaient joué jusqu'à présent ? Dans leur groupe ils ont gagné contre la Croatie, l'Italie et l'Albanie et ont été la seule équipe à remporter tous les matchs de la phase de groupe. Une attaque très forte avec leur attaquant et capitaine Morata ainsi que l'hélié Williams. Et le super ado Lamine Yamal qui a joué de façon remarquable à seulement 16 ans. Il a également marqué un but de rêve en demi-finale contre la France et a aidé l'Espagne à gagner 2 à 1. Lamine pour le milieu et le tir de Lamine. L'as cogido à bord de l'arrière et tu ne pensais pas que ça te passait par la tête ? Nous étions dans des moments difficiles parce qu'à la finale Nadine esperait son gol très vite. Je l'ai cogido et je n'ai pas pensé et j'ai essayé de mettre à l'endroit et je suis très heureux. Finale de l'Euro à Berlin. Angleterre versus Espagne. Et wow, quel match ce fut. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Berlinger, il y a de l'arrière et il y a de l'arrière par le balle ! Il y a de l'arrière avant la 70e minute ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !